hello donc on se retrouve encore pour un haul donc dedans vous allez avoir du creux de vat essence catrice il ya révolution et beauty baie pour ce make up je vous tourne je vous expliquerai quand il y aura la palette je vous tourne les swatchs et 3 make up là notamment donc vous l'aurez jeudi prochain puisque la jeudi qui vient vous aurez le hall fringue jeudi d'après donc je vous ferai tous les jeudis swatch et 3 make up ou un enfin ça je vous expliquerai au fur et à mesure il ya d'autres trucs que je vous dirai au fur et à mesure donc on va tout de suite commencer par creux de vat je vous mets les prix quelque part sur l'écran et voilà donc j'ai principalement acheté du essence comme d'habitude donc d'abord j'ai eu un cadeau donc j'ai eu un paquet de chips mais il est en repas parce que je l'entamé hier soir en carton à tigli et j'ai également eu une gourde bon je trouve ça sympa parce que pour le sport ou même quand on va quelque part et que le sport ça fait un petit temps que j'ai pas été un c'est vraiment très mal est marqué dessus les stock morts ou autre je la trouve très sympa et j'adore ce genre de truc donc ça ne pouvait que me faire plaisir et je trouve ça très sympa d'avoir des petits cadeaux quand on va déposer l'issue donc ensuite je me suis repris mon fond de teint de chez essence le instaperfect en teint 30 c'est celui que j'utilise régulièrement c'est celui que je porte maintenant voilà j'adore le wet and white ce qu'il ya c'est qu'il est beaucoup plus couvrant que celui ci et celui ci je le mets quand il fait chaud quand j'ai juste envie d'unifier mon teint je veux pas une super grande couvrance c'est celui que j'utilise principalement ce moment parce qu'il faut que je le termine il reste plus beaucoup d'utilisation je pense qu'une ou deux fois et il sera vide donc voilà par contre les tenues quand même un bon moment on ne sait pas voir ce qui reste vraiment à l'intérieur mais il est vraiment au bout de sa vie le pauvre ah je l'avais pris en teinte 40 et là j'ai pris en teinte 30 oh bon ben il sera un peu plus clair je suis trompette tant pis ensuite j'ai pris donc tout ce qui reste finira dans ma vidéo des crash test des nouveautés enfin un make up avec toutes les nouveautés je cherchais une base pour compenser celle de chez action parce que je l'aime beaucoup mais je la trouve pas facilement donc c'est un peu compliqué j'ai trois actions autour de moi et j'ai vraiment du mal à la trouver donc j'ai pris celle ci de chez essence et la prime plus studio ou l'eau boosting plus sport minimalizing with pink les donc je les souhaite chier en sortant du magasin parce que j'attendais mon mari qui était parti s'acheter un casier de bière voilà et il est vraiment très 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 glowy donc je sais pas du tout ce que ça va donner sur sur la face je les testé sur ma main c'était très glowy et même sur la main ça n'avait pas l'air de lisser grand chose donc on testera ça ensemble samedi j'aimerais bien trouver une juste hydratante là elle il y en avait pas à part celle en spray que j'utilise celle ci que j'utilise tout le temps mais je mets le spray plus une base en principe donc voilà faut vraiment que je retrouve celle de chez action mais celle là on testera on verra ce que ça donne j'ai repris la poudre catrice parce que comment la poudre révolution pro ne me convient absolument pas jouer déjà dit plusieurs fois d'ailleurs je pense que je vais certainement faire un poste instagram un de ces quatre pour voir si quelqu'un veut la récupérer pour l'essayer parce que voilà elle est quasi pleine et je vais pas l'acheter c'est un peu bête donc si quelqu'un veut la récupérer jeu je mettrai ça sur instagram et je sais pas encore comment je ferai si je ferai sous forme de concours ou si ça sera la première qui me répond enfin on verra bien donc j'ai repris celle de chez catrice parce que je sais que j'aimais beaucoup ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé mais je l'aimais beaucoup donc c'est la new dilution l'os powder transparente mat et là c'est marqué new un post texture donc c'est une nouvelle texture j'ai regardé par contre le tamis et le tamis à l'air merdique donc je sais pas si j'arriverai à le changer avec switch et révolution on verra bien parce qu'en fait vous n'avez que des trous ici et ici donc on verra bien comment ça sort je me suis pris la colle du haut pour les fossiles parce que celle de chez catrice c'est de la merde voilà tout simplement j'ai souvent un coin interne qui se décolle même si je mets une bonne couche ça ne tient pas beaucoup donc je suis toujours obligé d'enlever mes fossiles au milieu de la journée et après ça fait la trace sur le liner ou sur le fard à paupières tout ça c'est dégueulasse donc d'après ce que j'ai lu la duo est quand même la meilleure moi je voulais celle qui est verte puisque vous avez avec le petit applicateur pour éviter de m'en mettre partout parce que là c'est un petit tube mais bon on verra bien une fois qu'elle a l'air si elle me convient je je l'essayerai aussi donc il ya quand même 7 grammes dedans voilà le temps le temps que je la vide vu ce que je mets en fossiles c'est quand même pas rien donc on verra bien pour ça ça je vais et ensuite je me suis acheté puisque voilà je j'ai complètement craqué sur les les crayons color pop donc ce qu'on voit là les néons enfin qui a toute la tablette mais bon quand on voit que c'est 100 dollars la plaquette de crayon gens donc j'en ai trouvé chez essence voilà à voir ce que ça donne en muqueuse je ne suis pas sûr mais je me suis dit ça changera un peu voilà j'ai envie de faire une muqueuse jaune depuis très longtemps mais j'ai rien en jaune et ceux ci sont vraiment pas mal donc il ya deux sortes un ici c'est les électriques vibes et celui ce lit ceci c'est les long clac les long lasting eye pencil donc c'est les classiques et voilà les teintes sont très belles donc je vais vous les swatcher on va commencer avec le rose ici donc moi j'avais plein 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 crayon essence mais pas les pas les automatiques j'avais les crayons classiques et c'est vrai que cela ne marquait pas très bien que j'étais fort sec ici ça a pas l'air franchement ça a pas l'air trop ça c'est un peu crémeux donc le rose c'est le life in pink celui-ci le orange je sais pas s'il a un nom pour rien sur le capuchon peut-être ouais c'est le stay wild donc il est très beau l'orange je vous fais un gros plan près 1 vous avez le jaune qui est le néon love qui est un peu moins néon que ce que je ne le pensais par contre il n'y a pas l'air d'avoir énormément de produits dedans est ce que c'est marqué 0 28 grammes donc je sais pas du tout ce que ça représente par exemple si je prends un crayon à lèvres il ya 1,12 grammes dedans donc voyez ici c'est tout le ressort pour pour twister le bazar et en fait vous avez que ça produit quoi c'est pas énorme au prix où ils sont c'est pas très grave ensuite vous avez celui-ci qui est le no regrets donc c'est tout des hashtags d'avoir avant c'est des hashtags et puis elle non et celui-ci est juste trop beau c'est un berry comme ça bordeaux berry il est vraiment très beau et pour terminer j'ai pris le hashtag paradise donc qui est le bleu donc vous voyez que les teintes sont très jolies et voilà voilà tout simplement alors ensuite on va passer chez beauty bay donc beauty bay il ya qu'un produit que j'ai acheté qui est par évolution en fait j'ai profité des promos il y avait jusqu'à moins 70% sur certains produits et beaucoup beaucoup de révolution donc je me suis j'en ai profité pour commander un peu des produits que je trouvais un peu cher chez révolution et du coup j'ai craqué sur un sugar pill donc j'ai eu le 0 donc le noir très longtemps dans le fanny et finalement je les enlevés à la dernière minute voilà j'ai maintenant j'en crête un peu donc là j'ai pris c'est le trifle si j'ai pas de bêtises donc c'est un nude ce qui est plus caissique mais je le trouvais très beau en photo donc où où ça sent quelque chose que je connais non ce sens le lisomucil enfin je sais pas ça a une odeur spéciale ah oui il est très bon après je trouve qu'ils ressemblent pas mal au d6 de de geoffrey star ouais le d6 est un peu plus violet donc ici vous avez le cheveur pila ici le d6 de geoffrey star et avec le christmas cookies je crois que christmas cookies un peu plus rosé on met de l'autre côté ouais j'ai eu peur là d'un coup je me suis dit c'est les mêmes couleurs mais non ça va donc ici vous avez le christmas cookies alors ensuite dans les promos révolution j'ai pris tout d'abord le kit voilà ça faisait longtemps qu'il me faisait de l'oeil mais je trouvais que c'est quasi 8 euros je crois pour le kit et quand je l'ai vu chez cravat puisque chez cravat vous avez aussi les les produits révolution je crois qu'ils le vendent à 10 euros ou c'est 10 euros le kit je sais plus mais voilà donc là j'ai pris le matt lip kit en teinte rain donc c'est censé être la même couleur mais c'est pas du tout la même couleur et dedans vous avez donc un crayon et un lipstick mat donc la couleur a l'air très jolie je pense qu'elle ira avec presque tous les rouges à lèvres que j'ai il est un peu sec mais après c'est peut-être le temps de fondre un peu donc là la couleur du crayon est très jolie j'aime beaucoup et donc vous avez le le rouge à lèvres assorti très beau packaging en rose gold comme ça j'adore l'embout est très petit la couleur est pas malin à voir qu'est ce que ça va donner en séchant par contre je vois que le le sugar peel sèche presque aussi vite que les je mets mon nom que les jeffree star donc voilà pour ça je suis bien contente c'est des couleurs que j'aime beaucoup ça va pas ça reste du soft et du nude donc j'ai pris à force que salomé en parle tout le temps le fond de teint comme si l'on dit fine donc je l'ai pris en teinte f3 j'espère que la teinte ira elle elle le prend à f2 et je pense qu'elle est un peu plus pâle que moi mais pas des masses donc je me suis dit je vais prendre le f2 ou alors c'est vrai que l'embout est juste énorme je vais pas en mettre de trop ou la teinte ça devrait aller la teinte là ça devrait aller je pense ça a l'air pas mal il est un peu plus rosé que le essence gérer un peu plus neutre en fait le essence est fort jaune le wet and wild aussi d'ailleurs le wet and one pour celles qui le connaissent et qui connaissent bien les teintes j'aimerais bien trouver un qui est un petit peu moins jaune donc si vous connaissez la teinte dites moi ça en commentaire donc ensuite comme j'aime beaucoup le noir je me suis pris trois couleurs donc j'avais prévu cinq couleurs il y en a deux que j'ai dû commander chez révolution pris plein puisqu'ils étaient en rupture de stock c'est le jaune et le rose les deux dents que je voulais le plus donc là ils étaient quand même en promo à 4 euros et des cacahuètes donc c'est déjà pas bien cher à la base c'est 6 ou 7,99 je sais plus donc c'est les pigments pommades franchement j'adore pas seul parce que il faut toujours les mix les liquéfier un peu avec le mixing liquide sinon ça s'applique très mal vous pouvez donc faire les sourcils avec ça peut vous servir de base ça peut vous servir d'eyeliner après j'avais dit que je testerai aussi en muqueuse j'ai pas encore testé on verra bien et voilà et je pense que je vais une fois un de ces quatre essayer de faire des sourcils colorés lorsque ça donne on verra bien mais voilà donc là en promo j'ai pris les trois là sur beauty donc vous avez d'abord le trendy turquoise faut que je trouve comment ce qui souffre ça pue la catastrophe mais s'ouvre la fin mais il ya ce qu'on voit ça se présente comme ça dans les petits pots vous avez dedans 2,5 grammes donc autant vous dire que ça vous fait un certain temps et voilà le turquoise il est très beau il est il est très bon alors je vais prendre un doigt que j'ai plus beaucoup d'ongles pour faire les swatchs est ce que ça donne donc c'est un peu pâteux à appliquer tout seul bon après en base vous êtes où il est très beau en retour caméra il est très néon est très beau de toute façon donc en basse vous n'avez pas besoin de liquéfier mais c'est vrai que si vous l'étudiant liner il faut il faut il faut il faut donc en prix ensuite j'ai pris le ocean blue donc en fait il me manquera plus de teintes il manquera le classic red et le burgundy red je crois que c'est aussi j'ai oublié de vous montrer la couleur donc ça c'est le bleu ou bêta et pour finir le royal pire par là comme ceci donc ça je me suis dit pour faire des liners en queue de crise colorée les tester en muqueuse et tout ça c'est vraiment génial ou alors tout simplement en en liné puisque c'est le liner noir que j'utilise maintenant presque tout le temps sauf quand je veux aller un peu plus vite parce que j'ai mon mon essence liquide a terminé donc je suis chien plus donc on va passer sur beauty b donc j'enlève pas mes swatchs comme ça je vous montrerai les deux derniers que j'ai pris et voilà donc là j'ai pris la palette en celle là je la voulais vraiment la ultra cool la ultra cool blue donc c'est oui taille light heures je vous en ai parlé je sais plus dans quelle vidéo donc là je porte la teinte rose parce que je vais vous faire une vidéo sur cette sur cette palette donc vous avez oui oui les ailleurs de 2,5 grammes donc ça va c'est plutôt correct donc oui je vais vous faire les swatchs et l'application de chaque couleur et je vais également vous comparer les teintes avec celle de chez geffrey star comme ça vous savez si ça vaut plus le coup d'acheter celle ci s'il ya des teintes que vous aimez bien sur la geffrey star voir si on retrouve vraiment les mêmes je pense notamment au vert ici le celui qui est un peu bleuté enfin le mot voilà il ya mon avis le jaune on va voir on va comparer les teintes mais je vous ferai une vidéo spéciale pour celle là et je vous montrerai également l'application de chaque teinte voilà j'ai également pris un crayon pour les sourcils donc c'est le micro blading effect en teinte dark brown donc il a l'air hyper fin alors j'ai pas pris pour faire mes sourcils complet je l'ai pris juste pour faire du poil à poil ici en tête de sourcils donc en tout cas il est très fin déjà comme ça d'un côté vous avez un petit goupillon je sais pas si je me servirai forcément mais ouais il a l'air bien fin après ce qui est dommage c'est que la tête est carré et pas pointu mais je pense que pour faire du poil à poil ça peut être sympa par contre ils bloquent les gens les trucs automatique chez révolution ils ont souvent tendance à être défectueux oui ça fait vraiment alors vous verrez certainement rien mais ça fait très fin alors je vais voir la teinte ouais pour du drap d'art bon il est assez clair mais pour faire le poil à poil je pense que ça peut être top top donc ça on testera tout ça samedi je pense que j'ai hâte alors les deux pigments pomade qui me reste et après c'est des palettes donc voilà j'ai pris les deux que je voulais le plus du coup j'ai dû les prendre sur le site de révolution puisqu'ils étaient en rupture de stock sur beauty b donc ici on a le jaune qui est le lemon yellow qui comme ceci qui a l'air un peu plus néon quand même que je suis elle suit le crayon de de chez essence non voici un peu plus quand même mais pas je sais même pas si vous voyez il est très beau mais il a l'air un peu plus grume le passe c'est qu'il est un peu plus crume le et enfin vous avez le hot pink et le rose qui a l'air juste qu'il y avait enfin les autres sont très beaux aussi oui très beau et très beau et je pense que pour faire un code crise coloré pour faire un peu comme les bases coloré p louis ça peut être pas mal faudra tester ça je testerai ça d'ailleurs voilà pour ça donc je vais rester avec mes swatchs maintenant jusqu'à la fin alors j'ai pris deux palettes qui me faisait très 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 envie j'ai pris deux maxi réseau j'ai pris les deux colorés parce que c'est vraiment celle qui me faisait plus envie donc ici vous avez la monster matt et ici la dream big donc je vais vous mettre un petit sondage juste maintenant dans le petit i pour me dire laquelle des deux vous voulez pour le prochain parce que là je suis en train de vous en tourner un je me suis maquillé ici je vous montrerai juste après me dire laquelle vous voulez dans le prochain donc je vais vous faire soit chez le make up avec cela je vais vous faire trois make up avec puisque voilà en faire que un avec 45 teintes c'est un peu bête donc je vous ferai swatch et trois make up avec une autre que je vais vous montrer juste après il y en a qu'une sur les trois jeux sur les quatre je pense que je vous ferai que un make up parce que c'est du nude et voilà il ya ce pas très intéressant donc voilà vous me dites si vous voulez la monster matt ou là un camion ou la dream big donc dites moi ça dans le commentaire donc ça sera pour la prochaine vous aurez tous les jeudis donc pas jeudi qui vient puisque vous allez avoir un autre hall donc à partir de jeudi d'après tous les jeudis je vous ferai un swatch et trois make up avec cette palette donc les teintes ont juste l'air magnifique que ce soit dans la mate ou dans l'autre des teintes ensuite pinin m'a offert pour mon anniversaire très en retard puisque mon anniversaire a été quand même début février 1 mais voilà elle m'a offert les deux autres du coup faut que j'ai les cas donc celle ci elle me faisait vraiment de l'oeil aussi parce que c'est vraiment les teintes que je mets vraiment en ce moment donc c'est la big big love c'est celle que je suis occupé à vous faire les make up avec donc là j'en ai déjà fait un et enfin soit chaîne make up quoi donc là j'en ai déjà fait un et après il y aura celle ci mais celle ci c'est celle qu'on testera samedi comme ça je vous ferai les swatch et un make up ça fera deux make up nude je pense que c'est largement suffisant en plus je voulais vous faire une vidéo où je me maquille en nude parce que ça faisait très longtemps voilà du coup on fera d'une pierre deux coups donc voilà du coup j'ai les quatre pas l'être évolution maxi et les autres je suis trop contente parce que franchement elles sont trop belles que ce soit l'une ou l'autre elles sont magnifiques pour le prix 45 phares c'est juste de la bombe atomique et on verra bien ce que ça donne et donc voilà conclut ce hall je pense que c'est déjà pas mal je me suis un petit peu lâché sans compter qu'il ya des autres produits que j'ai pas mis dans le hall que je devais vous présenter samedi on verra ce que ça donne franchement j'ai hâte d'être à samedi parce qu'il ya plein de trucs que j'ai envie de tester depuis très longtemps donc voilà donc moi je vous dis en attendant on se retrouve jeudi pour le hall fringue il ya un peu de soin aussi un autre hall et on se retrouve samedi pour tester les nouveaux produits que je viens d'acheter et donc bah en attendant je vous dis bisous bisous